Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, nous partons avec l'autre sujet qui nous intéresse. Justement, il s'agit de cette question liée aujourd'hui aux structures de défense de la Constitution en Guinée. D'abord, dans un premier temps, il y a eu la création de ce qu'on a appelé le Front National de la Défense de la Constitution et l'autre structure qui arrive, les Brassas Rouges. Finalement, on assiste à la naissance d'une autre structure, il s'agit aujourd'hui des gilets rouges. Avec nous, pour en parler justement sur ce plateau, nous avons notre invité, la soirée, il s'agit de Bailo Bari. Il est l'un des initiateurs de cette initiative. Je veux parler des gilets rouges. Rebonsoir, M. Bari. Rebonsoir, M. Traoré. N'aie pas peur. On est très pacifique, apolitique. Le rouge, quand même. Et inclusif. Donc ne tremblez pas. Le rouge est effrayant quand même. On est très pacifique. Alors, Idrissa Kondé, pour vous aujourd'hui, cette question de multiplicité, des mouvements anti-révision constitutionnelle, pour vous, est-ce que cela a deux sens ? Évidemment, cela a un sens. Vous savez, c'est une partie de l'histoire de notre pays. Cela nous rappelle l'histoire de France, avec justement la révolution française de 1789, où le peuple s'est soulevé contre la monarchie pour exiger la démocratie. Et depuis lors, la France a mis en place toutes les institutions, justement, qui ont permis de garantir l'État et de remplir le contrat social tel que décrit par Jean-Jacques Rousseau. Je pense qu'il est important pour notre pays de continuer de consolider les institutions constitutionnelles. Et la Constitution est la loi suprême de l'État. De notre point de vue, la Constitution du 7 mai 2010 mérite respect et considération. Pourquoi ? Parce que c'est sur cette Constitution que le président Alpha Kondé a prêté serment deux fois. C'est de cette Constitution qu'on a mis en place la Cour constitutionnelle, ensuite l'Institut national indépendant des droits de l'homme. Toutes les institutions constitutionnelles de l'État sont le fruit, justement, de la Constitution du 7 mai 2010. De notre point de vue, cette Constitution mérite respect et considération. Et surtout, pour la construction de nos démocraties, il est très important que les articles 27, les articles 152 et 154 de cette Constitution soient respectés dans leur fondement. Notamment l'article 154 qui, justement, dispose clairement que la forme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, la durée et le nombre de mandats du président de la République ne peut faire l'objet de revisions. De notre point de vue, le président de la République doit rentrer dans l'histoire. Il est très important qu'il respecte notre Constitution, qu'en 2020, qu'il nous fasse des élections propres et qu'il s'en aille. Sauf qu'il ne s'est pas encore, disons, prononcé là-dessus officiellement. Bailo, pourquoi cette initiative, les Gilets rouges ? Merci beaucoup, M. Traoré. Merci, M. Kondé. Je crois que M. Kondé a fait le résumé un peu de la vision que nous avons au niveau des Gilets rouges. D'abord, les Gilets rouges sont venus pour répondre à une préoccupation et à prendre en compte, c'est-à-dire l'envie et le besoin d'une autre catégorie de la population. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Il y a déjà le Front National, la défense de la Constitution qui existe et qui regroupe les organisations de la société civile, même l'initiative sociale, les politiques, les syndicats. Pour vous, est-ce que cela n'est pas représentatif aujourd'hui ? Non, vous n'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Il ne faut pas déformer ce que je dis. Je n'ai pas compris. Je veux juste comprendre ce que vous voulez dire. Quand vous dites que vous preniez en compte, disons, les préoccupations des populations, là, on a l'impression quand même que ça, c'est un ensemble qui regroupe quand même une grande partie de la population. Oui, une très grande partie d'ailleurs de la population. Je vous le conseille. Vous-même, vous êtes de la société civile. Je suis de la société civile. Vous êtes porteur de l'initiative qu'on appelle aujourd'hui les forces sociales et qui pilote finalement ce projet du Front National. Donc, je ne veux pas rentrer en profondeur de cette histoire-là, mais je vais juste vous dire de passage, je suis membre fondateur des forces sociales au premier jour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que je suis contre le Front, les brassards rouges ou, je ne sais pas, un autre mouvement. Mais plutôt, je m'en réjouis de voir tous ces mouvements-là naître et grandir. Mais ce que je voudrais vous éclaircir ici par rapport au gilet rouge et sa particularité, c'est que c'est le caractère social qu'on a donné au mouvement. Aujourd'hui, il y a des personnes qui souhaiteraient agir pour empêcher tout ce qui est modification de la constitution, de glissement de pouvoir ou d'une nouvelle constitution. Mais qui ne souhaiteraient pas s'allier avec des partis politiques ou des syndicats. Quand on parle de la société civile, on parle des citoyens, on parle des journalistes médias qui font partie, qui sont une partie intégrante de la société civile. C'est à ceux-là qu'on a envie de donner un espace où ils peuvent s'exprimer et les ramener dans la grande dynamique. Vous comprenez ? C'est une manière de créer, si vous voulez, pas des antennes du front, mais en fait, c'est des espaces qui vont composer plus tard, qui mèneront ensemble la lutte dans une synergie d'action. Ça, c'est le premier aspect, le caractère social et apolitique. Mais de l'autre côté, c'est de dire, parce qu'on a vu, après le front, on a remarqué d'autres mouvements qui ont commencé même à clasher sur le front. C'est de dire à tous les mouvements qui sont en train de naître ou qui sont nés, que l'objectif doit rester le même. L'idéal, ce que nous voulons, nous luttons tous contre une seule chose. Nous ne voulons pas de troisième mandat, nous ne voulons pas de révision de la constitution, nous ne voulons pas de glissement de pouvoir et nous ne voulons pas d'une nouvelle constitution jusqu'après le départ de M. Alpha Condé en 2020. Parce que nous voulons, en fait, il a beaucoup fait. Alpha a fait ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas tout fait, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. On ne peut pas nier le côté positif de l'homme, mais les insuffisances aussi, il y en a. Donc, il a fait ce qu'il a pu faire pendant dix ans et qu'il laisse la démocratie continuer. Pour vous, il doit respecter le délai légal. Le délai légal, c'est deux mandats. Il fait ces deux mandats et il va sortir. Mais pourquoi le long gilet rouge, finalement, la couleur rouge fait peur quand même ? M. Barry, sur ce plateau, dites-nous pourquoi cette initiative ? Est-ce que vous voulez faire allusion un peu à ce mouvement déjà créé du côté de la France qui, finalement, aujourd'hui, a atteint une dimension aujourd'hui que personne ne comprend pas ? Parce qu'à un moment, les gilets jaunes sont devenus quand même, disons, un mouvement qui, en tout cas, s'exprimait à travers la violence. Oui. Maintenant, raison pour laquelle je vous dis, le caractère, il est social, apolitique. Et également, c'est un mouvement sans violence. Un mouvement pacifique, je veux dire. Vous comprenez ? Nous n'allons pas utiliser la violence. Certes qu'on s'est, d'une part, inspiré des gilets jaunes de la France. Parce que je vous dis, pendant cette période-là, il y a une bonne partie qui m'a trouvé en France. J'ai passé deux semaines. Donc, je sais ce que c'est au-delà même de Paris. Dans les autres villes comme Amiens, on a vu la mobilisation. Comment est-ce que toute la population, bien que nous n'avons pas, nous ne sommes pas au même niveau, au fait, de civilité, je veux dire, ou d'éveil de conscience, que la France, bien que c'est, voilà, nous avons presque tout pris de la France. Parce que même si nous voyons un peu nos textes, c'est du copier-coller, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, il y a le côté positif des gilets jaunes, même s'il ne serait-ce que dans le cadre de l'organisation, de la mobilisation, c'est quelque chose de grand. Donc, maintenant, il y a le caractère violent des gilets jaunes qu'on va essayer de retirer. Et nous, on va essayer de plaquer à sa place le caractère non-violent. Mais les gilets rouges, pourquoi le rouge ? Le rouge, tu sais, déjà, le rouge fait partie de nos différentes couleurs. Mais de l'autre côté, c'est l'énergie. Ce n'est pas de la violence, mais c'est l'énergie. L'énergie que la population doit avoir pour faire face, pour prendre son destin en main et faire face au mal, pour apporter le bien-être aux 12 millions de Guinéens. Parce que nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de vivre et nous ne méritons pas le vent qui est en train de se préparer. De se préparer rapidement, Idrissa Kondé. Aujourd'hui, vous l'avez écouté, en tout cas avec intérêt. Quelle réaction rapidement, quelle analyse portée sur le concept généraux ? Je suis d'accord avec mon cher Bailo. Je pense qu'il faut se battre pour que notre pays soit un pays normal. Et la lutte pour la normalité passe par le respect des institutions constitutionnelles et de la constitution. Le président Alpha Kondé a fait ce qu'il peut pour la République. Je pense qu'il doit tirer justement les leçons de ce qui s'est passé dans les autres pays. La Guinée... Moi, je donne toujours l'exemple de Mandela. Écoutez, M. Traoré, nous sommes tous des Africains. Nous savons ce qui se passe dans le monde. Mandela a fait 27 ans de prison à Robben Island. Quand il est sorti, s'il voulait, il pouvait mourir au pouvoir. Il en avait la légitimité. Mais mon cher, il a fait un seul mandat, un seul. Il s'est tiré du pouvoir et il a laissé l'Afrique du Sud s'enraciner dans la démocratie. Le président Alpha Kondé a eu la chance d'être le seul parmi ses compagnons de départ. Notamment Feu, Sierra de Diallo, Feu Babon Madou, Feu Jean-Marie Doré. Cette génération de politiciens qui nous ont ouvert les yeux sur le multipartisme intégral, sur la démocratie. Alpha Kondé est le seul d'entre eux qui a accédé à la magistrature suprême. Je pense qu'il a, au-delà de la politique, un devoir de mémoire, un devoir de responsabilité. Un devoir de mémoire, un devoir de responsabilité. Pour qu'il y rentre dans le cadre des nations démocratiques, nous devons nous comparer au Ghana. Parce que nous et le Ghana, on est là que nous reviendrons tout de suite après, disons, notre page publicitaire. Et nous reviendrons pour continuer le débat avec vous. Merci.